Chapitre 2 Trois nuits plus tard, le vieux major mourut dans son sommeil. Son corps fut enterré au pied du verger. C'était début mars. Les trois mois suivants furent secrètement agités. Le discours de major avait donné aux animaux les plus intelligents de la ferme une nouvelle vision de la vie. Ils ne savaient pas quand la rébellion prédite par major se produirait. Ils n'avaient aucune raison de penser qu'elle arriverait de leur vivant, mais ils étaient convaincus que leur devoir était de la préparer. La tâche d'instruire et d'organiser les autres incomba naturellement aux cochons, qui étaient reconnus comme les animaux les plus brillants. Parmi eux, deux jeunes porcs nommés Chérubin et Napoléon, que M. Martin élevait pour les vendre, sortaient du lot. Napoléon était un imposant porc-gascon noir, à l'aspect féroce. C'était le seul gascon de la ferme. Il ne parlait pas beaucoup, mais arrivait toujours à ses fins. Chérubin était un cochon plus vif que Napoléon, plus loquace et plus inventif, mais il était considéré comme moins profond d'esprit. Tous les autres cochons mâles de la ferme étaient des porcelets. Le plus connu d'entre eux était Quineur, aux joues bien dodues, aux yeux malicieux, aux mouvements habiles et à la voix au perché. C'était un orateur hors pair. Quand il défendait une position délicate, il avait une façon de se balancer d'un côté à l'autre et d'agiter sa queue qui le rendait étrangement persuasif. Les autres disaient de Quineur qu'ils pouvaient transformer le noir en blanc. Ces trois-là avaient développé les enseignements de Majors en un système de pensée global qu'ils avaient baptisé animalisme. Plusieurs nuits par semaine, après que M. Martin se fût couché, il tenait des réunions secrètes dans la grange et exposaient les principes de l'animalisme aux autres. Ils firent face, au début, à la stupidité et à l'apathie des autres. Quelques animaux parlaient du devoir de loyauté envers M. Martin, qu'ils appelaient maître, ou émettaient des remarques du genre « M. Martin nous nourrit, s'il n'était pas là, nous mourrions de faim ». D'autres posaient des questions « Pourquoi se soucier de ce qu'il se passera après notre mort ? » Ou « Si cette rébellion arrive, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça change d'y travailler ou pas ? » Les cochons avaient beaucoup de difficultés à leur faire comprendre que c'était contraire à l'esprit de l'animalisme. Les questions les plus stupides de toutes venaient de Marie, la jument blanche. La première question qu'elle posa à Chérubin fut « Y aura-t-il toujours du sucre après la rébellion ? » « Non, » répondit fermement Chérubin, « nous n'avons pas les moyens de produire du sucre à la ferme. En plus, tu n'as pas besoin de sucre, tu auras tout l'avoine et le foin que tu voudras. Et est-ce que je pourrais toujours porter des rubans dans ma crinière ? » « Camarade, ces rubans auxquels tu tiens tant sont la marque de ton esclavage. Ne peux-tu pas comprendre que la liberté vaut plus que des rubans ? » Marie acquiesça, mais elle ne semblait pas très convaincue. Les cochons eurent plus de mal à contrer les mensonges de Moïse, le corbeau apprivoisé. Moïse, qui était l'animal préféré de M. Martin, était non seulement un espion et un délateur, mais aussi un bon baratineur. Il prétendait connaître l'existence d'une contrée mystérieuse nommée Mont-Barba-Papa, où se rendraient tous les animaux quand ils mourraient. « Elle se trouvait dans le ciel, un peu au-dessus des nuages, » disait Moïse. « Au Mont-Barba-Papa, c'était tous les jours dimanche. Le trèfle germait toute l'année. Les morceaux de sucre et les biscuits poussaient dans les haies. » Les animaux détestaient Moïse parce qu'ils racontaient ces histoires sans jamais travailler. Mais certains croyaient au Mont-Barba-Papa et les cochons durent leur expliquer longuement qu'un tel endroit n'existait pas. Leurs plus fidèles disciples étaient Tonnerre et Capucine, les deux chevaux de trait. Ces deux-là avaient des difficultés pour penser par eux-mêmes. Mais après avoir accepté les cochons comme professeurs, ils absorbaient tout ce qui leur était dit et le transmettaient en simple phrase aux autres animaux. Ils étaient les plus assidus aux réunions secrètes dans la grange et entonnaient avec ferveur « bêtes du monde » qui clôturaient chaque session. Étonnamment, la rébellion eut lieu bien plus tôt et bien plus facilement que quiconque ne l'eût imaginée. Jusqu'à présent, M. Martin, bien qu'assez dur, avait été un fermier compétent. Mais ces derniers temps, il avait ses journées noires. Démoralisé, après avoir perdu beaucoup d'argent à un procès, il avait commencé à boire plus que de raison. Il pouvait rester des journées entières, immobile sur une chaise de sa cuisine, à lire le journal, boire, et de temps en temps donner à Moïse des croûtes de pain trempées dans de la bière. Ces hommes étaient oisifs et malhonnêtes. Les champs étaient couverts de mauvaises herbes. Les toits des bâtiments tombaient en ruines, les haies étaient négligées et les animaux mal nourris. Juin arriva et les foins étaient presque prêts pour la récolte. Au solstice d'été, qui tomba un samedi, M. Martin alla à la taverne du Lion d'Or à Bellecombe et se saoula tellement qu'il ne rentra que le dimanche midi. Les hommes avaient trait les vaches au petit matin et étaient partis chasser les lapins sans nourrir les animaux. Quand M. Martin revint, il alla discrètement s'endormir sur la banquette du salon, le visage recouvert par le monde. Le soir arriva et les animaux n'avaient toujours pas mangé. Ils ne purent le supporter plus longtemps. Une des vaches transperça la porte de la réserve avec ses cornes et les animaux se ruèrent sur les bacs. M. Martin se réveilla à ce moment. L'instant d'après, lui et ses quatre hommes étaient dans la réserve, le fouet à la main, frappant dans toutes les directions. C'était plus ce que les animaux infamés ne pouvaient accepter. D'un commun accord, bien que rien n'ait été prévu auparavant, ils foncèrent sur leurs bourreaux. Martin et ses hommes furent soudain frappés et battus dans tous les sens. La situation échappait à leur contrôle. Ils n'avaient jamais vu les animaux se comporter ainsi avant et ce soulèvement soudain des créatures qu'ils avaient l'habitude de malmener et de maltraiter les effrayait complètement. Ils cessèrent rapidement d'essayer de résister et s'enfuirent à toute vitesse. Une minute plus tard, ils couraient le long du chemin qui menait à la route principale, poursuivis par les animaux triomphants. M. Martin regarda par la fenêtre, vit ce qu'il se passait, mit précipitamment quelques affaires dans un sac et se glissa hors de la ferme par un autre chemin. Moïse sauta de son perchoir et vola à la suite, croissant bruyamment. Les animaux avaient pendant ce temps repoussé Martin et ses hommes sur la route et ils refermèrent le portail de la ferme derrière eux. Et c'est ainsi, avant même qu'il n'ait réalisé ce qu'il s'était passé, que la rébellion fut menée à bien, que Martin fut expulsé et que la ferme du manoir leur appartint. Les premières minutes, les animaux eurent du mal à croire en leur bonne fortune. Ils galopèrent jusqu'à un abri aux confins de la ferme, comme pour vérifier qu'aucun humain ne s'y cachait, puis se ruèrent vers les bâtiments de la ferme pour y effacer toute trace du règne au nid de Martin. La cellerie au fond de l'écurie fut ouverte et les morts, les anneaux, les muselières, les atroces couteaux avec lesquels M. Martin castrait les cochons et les agneaux furent jetés dans le puits. Les reines, les colliers, les œillères, les humiliantes musettes furent jetés dans le brassier qui brûlaient dans la cour. Pareil pour les fouets. Tous les animaux caracolèrent en les voyant partir en cendres. Chérubin jeta également au feu les rubans qui décoraient la crinière et la queue des chevaux les jours de marcher. Les rubans, dit-il, doivent être considérés comme des vêtements qui sont la marque des humains. Tous les animaux doivent être nus. À ces mots, Tonnerre partit chercher le petit chapeau de paille qu'il portait en été pour empêcher les mouches de lui rentrer dans les oreilles et le jeta au feu avec le reste. En très peu de temps, les animaux eurent détruit tout ce qui leur rappelait M. Martin. Napoléon les rassembla ensuite dans la réserve et servit une double ration de maïs pour tout le monde avec deux biscuits pour les chiens. Ils chantèrent ensuite, bêtes du monde, sept fois d'affilée, puis allèrent se coucher et dormir comme ils n'avaient jamais dormi. Ils se réveillèrent comme d'habitude mais quand ils se rappelèrent les événements de la veille, ils se ruèrent tous dans le champ. Au fond, se trouvait un monticule qui dominait le reste de la ferme. Les animaux se précipitèrent à son sommet et scrutèrent les alentours dans la lumière de l'aube. Oui, tout était à eux. Tout ce qu'ils voyaient leur appartenait. À cette pensée, ils gambadèrent d'extase et bondirent d'excitation. Ils se roulèrent dans la rosée, croquèrent à pleine bouchée la douce herbe estivale, tapèrent dans les mottes de terre noire et humèrent sa riche odeur. Puis, ils firent un tour d'inspection de toute la ferme et passèrent en revue avec admiration les labours, les pâturages, le verger, la mare, le bosquet. C'était comme s'ils découvraient ces endroits pour la première fois. Ils avaient toujours du mal à croire que c'était vraiment à eux. Ils retournèrent ensuite au bâtiment de la ferme et s'arrêtèrent en silence devant la porte de la maison. Elle leur appartenait aussi, mais ils avaient peur d'y pénétrer. Néanmoins, au bout d'un moment, chérubin et Napoléon forcèrent la porte avec leurs épaules et les animaux entrèrent en ligne avec d'immenses précautions, de peur de déranger quoi que ce fût. Ils se faufilèrent sur la pointe des pieds de pièce en pièce, ne parlant pas plus fort qu'un soupir et s'émerveillant de l'incroyable luxe. Des lits au matelas en plumes, des miroirs, du canapé en poil de cheval, du tapis de Bruxelles, de la lithographie de la reine Victoria au-dessus de la cheminée du salon. Ils descendaient les escaliers quand ils remarquèrent que Marie manquait à l'appel. En revenant sur leur pas, ils découvrirent qu'elle était restée dans la chambre la plus confortable. Elle avait pris un ruban bleu sur la coiffeuse de Mme Martin, la tenait contre son épaule et s'admirait béatement dans le miroir. Les autres lui reprochèrent sévèrement son comportement et ils sortirent. À part des jambons pendants dans la cuisine qui furent pris pour être enterrés et le tonneau de bière du cellier qui fut éclaté d'un coup de sabot par tonnerre, rien ne fut touché dans la maison. Une résolution unanime fut adoptée. La maison devait être préservée comme un musée. Il fut décidé qu'aucun animal ne devrait jamais y vivre. Après leur petit déjeuner, les animaux furent rappelés par Chérubin et Napoléon. « Camarade, » dit Chérubin, « il est six heures et demie et nous avons une longue journée devant nous. Aujourd'hui, nous devons récolter les foins. Mais il y a une chose dont nous devons nous occuper d'abord. » Les cochons révélèrent que les trois mois précédents, ils avaient appris à lire et écrire grâce à un vieux livre de grammaire qui avait appartenu à l'enfant de M. Martin et qui avait été jeté aux ordures. Napoléon fit chercher des pots de peinture blanches et noires et ouvrit la marche jusqu'au portail principal. Puis, Chérubin, qui était le plus doué pour l'écriture, prit un pinceau entre deux phalanges d'une de ses pattes, recouvrit les mots « ferme du manoir » inscrit en haut du portail et écrivit à la place « ferme des animaux ». Ce serait désormais le nom de la ferme. Ils retournèrent ensuite au bâtiment où Chérubin et Napoléon firent chercher une échelle qu'ils firent placer contre le mur arrière de la grange. Ils expliquèrent que dans leurs études des trois derniers mois, ils avaient réussi à réduire les principes de l'animalisme à sept commandements. Ces sept commandements allaient être inscrits sur le mur. Ils formeraient une loi inaltérable que devraient toujours respecter tous les animaux vivants sur la ferme des animaux. Malgré quelques difficultés, ce n'était pas facile pour un cochon de se tenir en équilibre sur une échelle, Chérubin grimpa et se mit au travail avec Quiner quelques échelons plus bas pour lui tenir le pot de peinture. Les commandements furent écrits sur le mur en grandes lettres blanches visibles à 30 mètres. Ils disaient Les sept commandements 1. Tout ce qui se dresse sur deux pattes est un ennemi. 2. Tout ce qui se dresse sur quatre jambes ou à des ailes est un ami. 3. Aucun animal ne portera de vêtements. 4. Aucun animal ne dormira dans un lit. 5. Aucun animal ne boira d'alcool. 6. Aucun animal ne tuera un autre animal. 7. Tous les animaux sont égaux. L'écriture était soignée et, à part un animal écrit à minal et un S à l'envers, l'orthographe était bonne tout du long. Chérubin lut l'ensemble pour les autres. Tous les animaux cherrent la tête d'approbation et les plus intelligents commencèrent à les apprendre par cœur. « Et maintenant ! » camarade, cria Chérubin en jetant son pinceau, « au champ ! » Mettons un point d'honneur à terminer la récolte plus rapidement que Martin et ses hommes ne l'auraient pu. Mais, à ce moment, les trois vaches qui avaient eu l'air mal à l'aise jusqu'à présent poussèrent de longs meuglements. Elles n'avaient pas été traites depuis plus de 24 heures et leur pie menaçait d'exploser. Les cochons firent rapidement chercher des seaux et réussirent aisément à traire les vaches, leur sabot étant bien adapté à cette tâche. Il y eut bientôt cinq seaux de lait mousseux que les animaux contemplèrent avec envie. « Que va-t-on faire du lait ? » demanda quelqu'un. « Martin avait l'habitude de le mélanger avec notre bouillie, répondit une des poules. « Ne vous préoccupez pas du lait, camarade, » cria Napoléon en se plaçant devant les seaux. « On verra plus tard. La récolte est plus importante. Le camarade chérubin vous montrera le chemin. Je vous rejoins dans quelques minutes. En avant, camarade. Le foin vous attend. Les animaux se regroupèrent donc dans le champ pour commencer la récolte. Et quand ils revinrent le soir, ils remarquèrent que le lait avait disparu. la récolte. La récolte. Les animaux